Alors bienvenue donc au 9e séminaire, séminaire qui va continuer nos discussions de la semaine dernière sur la critique de la pensée 68, particulièrement sur les questions de sexualité et intersectionnalité. Alors, comme nous en avions discuté la semaine dernière, bien sûr le concept de la pensée 68 est un concept problématique, vide bien sûr, mais bon, si vous voulez, on pourrait essayer de discerner comme cible un ensemble de penseurs comme Foucault et Deleuze, d'un côté, et puis d'autres courants de la pensée 68, que ce soit Lacan, Lyotard, Badiou, de la pensée plus marxiste, de la pensée plus maoïste, par exemple. Et de ce point de vue, essayant d'être aussi généreux que possible à cette notion de génération 68, de pensée 68, disons, on pourrait mettre d'un côté, et c'est sûr qu'on va se pencher aujourd'hui, la critique de Foucault comme souvent étant en tête de fil sur cette pensée 68. vous savez, vous avez vu, Luc Ferry place bien Foucault au numéro 1. Attendez, vous m'entendez ou pas ? Oui, oui, ça va. OK, 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 tout le monde m'entend. OK. Alors, donc, vous vous rappelez que Luc Ferry met bien Foucault en tête de fil pour cette attaque contre la pensée 68 et la pédophilie, même que Foucault n'avait pas signé la pétition de Mats Neff, et Mats Neff avait bien reconnu que Foucault n'avait pas signé cette pétition. Il en signera une autre, comme nous avons vu la semaine dernière, mais tout de même, Foucault est toujours en tête de fil. Et donc, cette critique qui essaye de salir la pensée et l'œuvre de Foucault, il faut bien comprendre que, bon, il faut bien comprendre que c'est une critique qui est à côté de la plaque, mais dans le sens qu'il faut être précis et étudier de près les propos de Foucault sur la sexualité, sur la sexualité infantile, pour bien comprendre ce qu'il était en train de faire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ici, au début, en pensant plus largement sur les questions de sexualité. Je crois qu'il est assez clair, enfin, pour l'instant, ayant vu tous les textes qui sont disponibles à l'heure présente, et bien sûr, il y a d'autres textes qui peuvent émerger, et donc, on ne connaît pas exactement tout ce qui a été dit et écrit par Foucault, mais étant donné l'état de l'archive, aujourd'hui, il est assez clair qu'on ne peut pas dire que Foucault était en faveur de la pédophilie, par exemple, ni que Foucault faisait éloge de la pédophilie. Oui, il y avait certains autres personnes à cette époque qui faisaient l'éloge, certainement Mats Neff, comme nous avions vu sur cet entretien sur Apostrophe et d'autres plateformes et dans ses écrits lui-même, et d'autres penseurs aussi. Mais disons que Foucault faisait quelque chose de très différent. Et bien sûr, il est toujours très difficile de proposer que Foucault était en faveur de certaines pratiques ou non. Il était critique du droit. Critique du droit, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Il faisait une critique de la manière dont le droit nous façonnait et nous façonne comme sujet contemporain. Et je pense que ce qu'il proposait, c'était au lieu d'avoir un système juridique avec des règles fixes. Il fallait plutôt penser à tout ce contexte de la sexualité dans un contexte éthique, à travers un contexte, une perspective éthique. dans le sens que tout ce domaine de la sexualité est régi par des rapports de force. Il faut donc comprendre et étudier ces rapports de force, ces relations de pouvoir. Et c'est ça que Foucault faisait dans son travail sur la sexualité. C'était d'étudier la manière dont ces aspects de notre vie, ces aspects qui sont liés aux actes sexuels et à nos désirs et notre subjectivité profondes d'étudier ce domaine à travers une perspective de pouvoir et savoir. Bien sûr, c'est évident, je veux dire, la volonté de savoir, c'était précisément ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire, il faut bien comprendre que ce qui voulait étudier, c'était la manière dont on essaye de comprendre et savoir ce domaine. Les différentes manières à travers l'histoire que nous nous sommes engagés pour analyser et moraliser et régler nos comportements. Et dans ce contexte-là, bien sûr, toutes les règles et toute la discipline au sujet des enfants et de la famille, toutes les règles et la discipline au sujet de la sexualité infantile étaient au cœur de ces recherches, parce que l'enfant et l'innocence de l'enfant représentent un domaine privilégié pour nos normes et nos savoirs. Alors, la sexualité infantile a toujours été un sujet très important pour Foucault. On le verra très tôt dans, par exemple, les cours à Clermont-Ferrand de 1964, où il a tout un cours sur la sexualité infantile, c'est la cinquième leçon, dans les cours à l'université de Clermont-Ferrand. Mais ce sera donc un chapitre important à travers toute sa pensée au Collège de France et bien sûr, éventuellement, dans l'histoire de la sexualité. On le voit très bien, par exemple, dans le pouvoir psychiatrique. Dans le pouvoir psychiatrique, qui sont donc ses cours au Collège de France, 1963-1973-1974, il est clair qu'il consacre une grande partie de son cours au problème de l'enfance et du rapport entre la figure de l'enfant et les questions d'anomalies. Donc, par exemple, la leçon du 12 septembre, si vous voulez vraiment retracer un peu ce qu'il a dit sur les questions de la sexualité infantile, et on commencera en 1964 avec ses cours à Clermont-Ferrand, on regardera un peu aussi en 1969 dans quelques instants, mais après ça, donc ça c'est les nouveaux cours qui viennent de paraître, mais après ça, il continuera à étudier ce phénomène dans la leçon du 12 décembre 1973 où il est clair que l'enfance, comme il est écrit, l'enfance va devenir le centre, la cible de l'intervention psychiatrique d'une façon indirecte, dans la mesure où ce sur quoi on interroge l'adulte en tant qu'au fou, c'est précisément sur son enfance. « Laissez venir à vous vos souvenirs d'enfance, et c'est en cela que vous serez psychiatrisé. » Voilà en gros, si vous voulez, ce que j'avais essayé de mettre en place la dernière fois. Donc, dans le cours d'avant aussi, bien sûr, on voit très bien qu'il y a la constitution comme cible de l'intervention psychiatrique de l'enfance, et donc tout le problème de la psychiatrisation de la sexualité et de la scientifisation de la sexualité, de la scientia sexualis, qui émergera bien sûr dans l'histoire de la sexualité volume 1, remonte aux questions de la famille et de l'enfance. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, l'enfance joue un tel rôle dans la psychiatrie, sur la sexualité, et bien sûr, dans la pensée de Freud et la pensée psychanalytique. Et pourquoi ? Parce que c'est le domaine de l'innocence. Et donc, c'est fond de la chaîne qui a écrit un beau mémoire sur cette question de l'importance de l'innocence, mais c'est précisément dans ce contexte-là qu'on le ressent. Aussi, leçon du 16 janvier 1974, donc, on voit très bien que la manière dont la psychiatrisation se développe, et le pouvoir psychiatrique se développe, c'est à travers l'enfance. Il écrit donc, à la page 199, « Il me semble que cette diffusion du pouvoir psychiatrique s'est opérée à partir de l'enfance, c'est-à-dire à partir de la psychiatrisation de l'enfance. » En d'autres termes, je crois que, c'est en tout cas l'hypothèse que je voudrais essayer de tester de bon vue, c'est du côté du couplage hôpital-école, institutions sanitaires, institutions pédagogiques, modèles de santé, systèmes d'apprentissage qu'il faut chercher le principe de diffusion de ce pouvoir psychiatrique. Et donc, il trace dans ce travail, et particulièrement dans ce cours du 16 janvier, toutes les différences forment de l'enfance comme objet et catégorie qui sera médicalisé, n'est-ce pas ? Il y a l'enfant imbécile, il y a l'enfant idiot, il y a l'enfant non fou, etc. C'est tout à travers des catégorisations du comportement infantile que la psychiatrie se développera. Bien sûr, on retrouvera ça l'année d'après dans les anormaux, son cours au Collège de France 74-75, où encore une fois, il s'arrête vraiment longuement sur la sexualité infantile et la question de l'importance de la sexualité infantile pour le développement de la sciencia sexualis. Et on voit très bien ça, par exemple, dans son cours du 5 mars 1975, ou encore une fois, et là, il commence à se pencher sur la question de la masturbation comme problème qui est psychiatrisé. Et tout ce propos de la science, de l'onéonisme qui se développe à cette période, à la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle, comme étant le grand problème de la masturbation et de l'enfance, qui devient donc psychiatrisé à cette époque-là. Donc ça, on voit ça à travers le pouvoir psychiatrique, on voit ça à travers les anormaux, bien sûr, c'est repris dans l'histoire de la sexualité et dans le plan originel de l'histoire de la sexualité. parce que, comme vous vous rappelez bien, au dos du premier volume, Foucault avait envisagé tout un volume sur ce qu'il avait appelé la croisade des enfants. Et donc, il avait envisagé de faire tout un volume de l'histoire de la sexualité sur cette question de la psychiatrisation des enfants et de la sexualité infantile. Il allait étudier ça particulièrement en regardant l'histoire de la croisade au 18e et au 19e siècle contre l'onanisme infantile. comme vous le savez, bien sûr, il y a en fait un manuscrit inédit à la Bibliothèque de France dans la boîte 51 qui est un manuscrit de la croisade des enfants qui n'a pas encore été édité et publié mais qui aurait représenté ce volume qui avait été prévu dans le premier volume La volonté de savoir. Et du reste, il y a quelques passages de ce manuscrit qui sont apportés dans les notes et dans la situation du cours d'Olivier Doron sur les cours sur la sexualité de 64 et de 69. Donc, on peut commencer à entendre un peu ce qu'il allait dire dans ce texte. Bon, alors, donc, et ces questions de sexualité infantile, on les retrouvera bien sûr dans les derniers volumes de l'histoire de la sexualité ainsi que la focalisation sur la question de consentement. Et ça, c'est important aussi. Dans le dernier volume qui est paru en 2018, posthume, le quatrième volume de l'histoire de la sexualité, l'intervention, je pense, la plus importante de ce volume, c'est l'identification de la notion et de l'importance du concept de consentement dans les écrits d'Augustin à la fin du quatrième volume qui sont le lieu où Foucault retrouve la naissance de ce sujet de droit, le sujet moderne de droit. et donc les questions de consentement chez Augustin qui sont la source du sujet moderne de droit qui sera éventuellement remplacée par le homo economicus éventuellement du néolibéralisme, je crois qu'il faudrait analyser ces textes sur le consentement pour comprendre ce qu'il était en train de faire sur les questions de consentement des enfants dans le contexte de ces interventions en 1977. 17. Donc, il est clair que dans ce travail, l'enfance est important parce que c'est le lieu où le pouvoir disciplinaire, les médecins, les éducateurs où les parents appliquent et impliquent tout ce pouvoir disciplinaire, n'est-ce pas ? Et c'est assez clair dans ces écrits, que ce soit les anormaux, que ce soit le pouvoir psychiatrique, que c'est vraiment cette, c'est l'apparition de cet objet de savoir et de pouvoir qui représentent l'espace où il y a surveillance, discipline, médicalisation et donc micro-pouvoir. Alors, et il est clair que la famille et on le voit très bien que ce soit dans le texte sur Pierre Rivière ou même ici, clairement, dans le pouvoir psychéatrique, dans les anormaux, on voit très bien que c'est la famille qui devient l'espace de surveillance, espace de surveillance et espace donc de discipline. Alors, l'intervention a plusieurs dimensions. Premièrement, la première dimension, c'est d'essayer d'éviter tout effort, que ce soit des efforts de pudeur du 18e siècle, de mettre l'enfance, de protéger l'enfance derrière une barrière d'innocence, mais plutôt d'éviter cet effort et plutôt d'essayer de faire face à la sexualité infantile et au traitement médical de l'enfant et au développement de la science sexuelle. En ceci, il reprend et c'est pour cette raison, il reprend le travail de Freud, particulièrement le travail de Anna Freud et de Klein. Donc, sur les enfants, il reprend tout ce trajet psychanalytique pour essayer de 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 voir la manière dont l'enfance a été conçue et est devenue objet de rapport de force. Et c'est dans ce sens-là, deuxièmement, qu'il essaye de mettre la sexualité infantile dans le contexte de relations de pouvoir, ce qui implique donc un chemin éthique et non pas jurisprudentiel. bon, c'est bien cette ce contraste et cette différence qu'on l'entend dans ce quand il est auditionné à la commission sur les réformes de des lois du code pénal, donc ce qu'on entend très bien dans ce texte, la loi de la pudeur qui est dans le troisième volume de le numéro 263 qu'on avait déjà regardé la dernière fois. Alors, ce texte représente une transcription d'une émission sur France Culture en 1978, une transcription qui a été retravaillée donc moi, je n'ai pas pour l'instant accès à l'émission sur France Culture directement, donc on a ici une transcription qui a été travaillée, donc ce n'est pas le dernier mot, enfin disons que c'est peut-être le dernier mot de ce qui a été transquié publié et publié et remanié par ceux qui ont parlé, par Foucault, Danais et Hock Hengen, mais je ne sais pas si c'est une réflexion exacte de ce qui a été dit sur l'émission France Culture sur la radio, donc il faudrait faire plus de travail pour vérifier quels ont été les changements, quelles ont été les corrections qui ont été rapportées à ce qui a été dit à la radio, mais je crois qu'il est clair que dans cette intervention encore et dans son intervention devant la commission qu'il était en train d'essayer d'historiciser la manière dont on a réglementé la sexualité infantile, quand est-ce qu'elle a été pénalisée, quand est-ce que c'est devenu des crimes plutôt que des délits, quand est-ce que l'homosexualité a été pénalisée, quelque chose qui discute longuement et qui retrace vraiment à la période de Vichy, France, je crois que c'est en 1942, mais il est assez clair que ce qui est dit dans cette transcription c'est que il ne faut pas gérer cet espace à travers le droit mais plutôt à travers une éthique dans le sens qu'il faut dans le sens que Foucault dira finalement une barrière d'âge et ça c'est la page 776, une barrière d'âge fixée par la loi n'a pas encore de sens, n'a pas beaucoup de sens, il dit encore une fois on peut faire confiance à l'enfant pour dire si oui ou non il a subi une violence, ok, et donc la question c'est plutôt que d'avoir de limites strictes, c'est plutôt de créer la possibilité d'entendre la voix des personnes qu'on est en train de protéger et donc de mettre ça dans une question de relation de force plutôt que de relation juridique. Il faut bien comprendre que Foucault lui-même n'était pas n'était pas ne faisait pas l'éloge et n'était pas militant pour les les mouvements de free love des années 1978. Maintenant je dirais que dans tout ceci il y a un certain paradoxe auquel je vais revenir dans une minute. mon propos et mon intérêt n'est pas d'hygieniser Foucault de le rendre docile mais de bien le comprendre. Donc l'idée ici c'est de ne c'est pas de protéger ou défendre les écrits de Foucault mais plutôt d'essayer de comprendre ce qu'il était en train de faire. en fait en fait et ça c'est important donc Foucault n'était pas en faveur de la libération sexuelle des années qu'on ressentait dans le travail par exemple de Marcus ce qu'il essaye de montrer c'est comment ce mouvement pour la libération sexuelle et les thèses sur la répression étaient eux-mêmes des formes de gouvernementalité disons qu'ils étaient eux-mêmes des formes de gérer notre subjectivité des formes de discipline en fait et ça c'était sa critique du fredomarxisme de Marcus et ce qu'il essayait de démontrer avec Marcus c'était que bien qu'il y avait ces conceptions d'une sexualité d'une bonne sexualité saine et naturelle et qui faisait partie de tout un propos politique il y avait encore création à travers ces notions de sexualité naturelle création de et exclusion d'autres pratiques sexuelles et bien qu'il y avait inclusion de l'homosexualité dans Marcus il y avait exclusion d'autres pratiques sexuelles et c'est précisément ces inclusions et ces exclusions que Foucault essayait d'étudier parce que c'était à travers ces inclusions et ces exclusions qu'on commence à connaître ce qu'est la sexualité donc c'est à travers les conceptions les concepts de transgression par exemple qui avait été tellement important au début des années 60 et que Foucault d'une certaine manière avait répudié plus tard certainement en 72 mais il reviendra sur les questions de transcrétion quand il étudiera en 69 Marcus pour démontrer que c'est l'exclusion la transgression qui forme notre savoir sur la sexualité et nos normes sur la sexualité ce qui est acceptable ce qui n'est pas acceptable alors alors quand mais en même temps il y a toujours ce paradoxe chez Foucault et dans cette pensée qui essaye à la fois de comprendre la discipline mais la manière dont la résistance fait partie même de cette discipline alors alors quel est ce paradoxe premièrement il faut bien comprendre que ce qui est important pour cette pensée critique c'est l'ouverture la possibilité de tout questionner ok donc pour comprendre pour comprendre comment le savoir et le pouvoir sont imbriqués il faut il faut être ouvert à toute critique à essayer de tout décortiquer à tout questionner et ça bien sûr c'est très dangereux je dirais que c'est une des sources de cette menace contemporaine qui est perçue dans la théorie critique c'est 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 le c'est la c'est d'être ouvert à tout repenser bien sûr et tout repenser c'est c'est très dangereux et c'est particulièrement dangereux quand ça touche sur des questions d'innocence et quand ça touche sur des questions d'enfance alors Télémaque m'a donné cette belle référence je vais le mettre dans le chat box pour vous attendez c'est un c'est un c'est une revue d'un livre de Yves Bonnardel qui s'appelle la domination adulte l'oppression des mineurs qui qui pousse vraiment cette réflexion je dirais qui pousse une réflexion foucaldienne vraiment à ses limites et et représente un vrai challenge pour nous qui est de vraiment est-ce qu'on pourrait penser l'enfance comme étant en fait un un espace de de discipline coercitive est-ce qu'on pourrait penser comme comme cette revue essaie d'expliquer est-ce qu'on pourrait penser toutes les règles de l'enfance de l'éducation de de des normes des interdictions de des interdictions politiques des interdictions de voter par exemple etc est-ce qu'on pourrait penser à tout ça comme comme ils écrivent dans cette revue comme un régime dictatorial comme un régime esclavagiste comme un régime totalitaire et donc c'est ça pousse la réflexion très loin donc est-ce qu'on est-ce que c'est radical n'est-ce pas mais un énorme challenge pour nous de penser tout l'encadrement de l'enfance à travers un prisme de 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 coercition bon je 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 ne dirais c'est fou dans les textes qu'on a ne va pas aussi loin je pense que cette pensée de bonnardel mais 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 être à l'origine peut-être ou représente un peu une source possible de repenser l'enfance complètement et ça bien sûr c'est c'est complètement radical inacceptable aujourd'hui peut-être que c'était mais mais je pense que c'est un aspect de la pensée critique qui est une ouverture et une ouverture à la à la à la possibilité de 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 tout questionner et une ouverture à la possibilité d'une expérimentation qui peut-être dangereuse et qui est certainement perçue comme étant dangereuse c'est précisément ce cet aspect de dangerosité que Foucault avait identifié et développé dans le contexte de ses propos à la commission pour le cas de pénal mais on retrouve dans le travail de Foucault sur la sexualité une imagination d'une certaine plasticité de la sexualité bien que Foucault était critique de la libération sexuelle bien qu'il faisait cette cette réflexion sur les aspects disciplinaires et bien que tout son travail tout son travail sur la sexualité démontre la manière dont il y a façonnement de notre subjectivité il y a qu'il y a qu'il y a fixité qu'il y a une stabilité qu'il y a un ordre qui est créé je dirais que ce qui est remarquable dans son travail c'est ce sens et l'imagination d'une possibilité d'une plasticité de la sexualité en d'autres mots je dirais que en fin de compte il y a ces deux il y a ces deux dimensions qui sont complètement en confrontation en contradiction dans la pensée de Foucault dans les écrits sur la sexualité qui est à la fois la façon dont notre sexualité est façonnée par des par le pouvoir disciplinaire etc d'autre part le fait que il y a une possibilité de transformation radicale c'est presque comme si la sexualité en fin de compte était écrite sur le sable de la même manière que cette figure de pour Foucault c'était la figure de l'homme mais disons la figure du sujet écrit dans le sable identifié dans les 1911 dans les mots et les choses mais même avant comme étant un aspect qui éventuellement sera absorbé par les vagues et dont on ne parlera pas de ça de cette même manière du sujet humain il n'y aura pas cette anthropologie de l'humain au centre de tous nos propos et de cette manière là je pense aussi que cette notion de sexualité peut-être écrite au bord de la mer et ces changements c'est ces changements qui sont et la possibilité de changement la possibilité de cette plasticité qui est vraiment remarquable dans son travail mais ça produit un paradoxe énorme et c'est peut-être là l'aporie la plus frappante celle qui reste en fin de compte dans tout ce travail comment est-ce qu'il est possible d'avoir à la fois des conceptions tellement rigides de la manière dont nous sommes produits et reproduits comme sujet désirant et en même temps qu'il y ait cette possibilité d'émancipation c'est une critique de ce qu'on retrouve dans Judith Butler dans son livre Gender Trouble et 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 qui et quel et quel livre contre Foucault elle écrit je vais vous mettre ça dans le chat box si je peux oui elle écrit à la page 127 de Gender Trouble elle écrit bon je vais bon vous avez le texte en anglais je vais essayer de le traduire en français donc la critique généalogique de Foucault nous montre un chemin pour critiquer Lacan et les néo-lacaniens qui qui expulsent la sexualité en quelque chose qui est culturally inintelligible n'est-ce pas et c'est écrivant d'un point de vue désillusionné de la notion de l'éros libératoire Foucault comprend la sexualité comme étant traversée par le pouvoir et offre une vue critique des théories qui essaieraient de penser qu'il y avait une sexualité avant ou après la loi donc une sexualité naturelle et pourtant c'est ça c'est ce pourtant pourtant quand on considère les textes où Foucault critique les catégories de sexe et de pouvoir de régime de pouvoir sur la sexualité il est clair que sa propre théorie de Foucault maintient un idéal en émancipatoire qui n'est pas reconnu entièrement et qu'il est de plus en plus difficile de maintenir dans la structure de son propre appareil critique ok c'est ce paradoxe en d'autres mots comment est-ce qu'on peut ressentir une émancipation ou un élément émancipatoire dans ce travail sur la sexualité quand tout ce travail sur la sexualité démontre la manière dont nous sommes nous sommes créés comme notre désir comme sujet de désir et en même temps comment est-ce qu'il peut y avoir un idéal émancipatoire je pense que c'est là exactement l'aporil ce qui est non résolu et l'aspect qu'on ne peut pas résoudre en fait je crois que c'est ce que Sartre avait essayé de résoudre avec sa pensée existentialiste je pense que c'est ce que Lévi-Strauss essayait d'attaquer avec sa pensée structuraliste je dirais qu'ils n'y sont pas arrivés plus que Foucault n'y arrivera dans son travail et que peut-être on n'y arrivera jamais cette tension entre la manière dont notre subjectivité est façonnée et l'ouverture possible et la possibilité de transformation c'est ce qui est uniquement c'est ce qui est unique au humain à la conscience humaine c'est ce qui rend la philosophie plus importante que les sciences c'est ce qu'il y a d'humain dans notre conscience c'est le point le plus profond et le plus important finalement de tout ce travail hum c'est une aporie hum et d'après toutes mes années d'études de lecture de critique je dirais qu'il n'y a pas de résolution et que c'est la raison pour laquelle finalement nous sommes dans un domaine de la de la pensée humaine de la conscience humaine et non pas de lois scientifiques alors est-ce que ce sont des idées dangereuses et c'est ça la critique la critique qui vient de cette attaque de la pensée 68 de la pensée critical race theory critique de la pensée de Judith Butler vous savez je veux dire au Brésil récemment il y a des effigies de Butler qui sont brûlées comme comme étant la chose la plus dangereuse à la société hum et et je vais y venir parce que je vais parler de Butler je vais retourner sur critical race theory mais la question qui se présente vraiment la question la plus importante ici c'est est-ce que ce sont en fait des idées dangereuses est-ce que est-ce que la la nouvelle droite a a a raison de penser que ce sont des idées dangereuses est-ce que est-ce que c'est dans le combat idéologique qui est cette nouvelle phase de la contre-révolution hum est-ce que c'est simplement un délire ou est-ce que est-ce que il y a un fondement et la réponse c'est que en fait oui la pensée critique est subversif elle ne l'est pas toujours elle peut être déployée elle peut être elle peut être modérée comme on verra dans le contexte de critical race theory mais dans le contexte de Judith Butler elle peut être elle peut être peut-être chastened comme on dit en anglais mais d'autre part elle a aussi cet aspect et cette possibilité de subversion complète parce que ça représente une critique du droit une critique de la pensée libérale dans le sens américain liberal political theory une critique de l'ordre social qui existe et bien sûr ça peut être une critique qui ensuite mène à des réformes internes à l'ordre social mais d'autre part ça peut mener à une vraie critique du système qui existe aujourd'hui chez Butler c'est une critique profonde de l'hétéronormativité dans la société contemporaine dans le critical race theory c'est une critique profonde de la notion de rule of law des concepts de neutralité du droit des concepts de mérite et de tout l'appareil et l'infrastructure d'une démocratie libérale occidentale aujourd'hui chez Foucault ça peut mener à toute une critique de la discipline familiale de la discipline sociale et dans ce sens toute cette pensée critique représente l'une des plus importantes et puissantes confrontations challenge à l'ordre social donc il faut bien comprendre que l'ouverture à tout questionner avec d'autre part par cette façon d'interroger les relations de pouvoir qui soutiennent notre existence et toutes les structures sociales avec en même temps ce paradoxe et cette aporie de la possibilité d'émancipation de pouvoir tout changer ce sont ce sont là cette cette unité de ces trois éléments représente un aspect extrêmement subversif et dangereux pour tous ceux qui se qui ne veulent pas voir les relations sociales se transformer bon alors quelques petites notes et ce que j'aimerais faire maintenant donc c'est retourner sur les nouveaux cours de Foucault sur la sexualité et ensuite travailler un peu sur Butler et son livre Gender Trouble et ensuite comme je vous avais promis de retourner sur la question de qu'est-ce que c'est que Critical Race Theory pour aussi comprendre la danger de cette pensée le danger de cette pensée et puis finalement je vais me tourner à des nouvelles questions sur les manifestations contre les oléoductes aux États-Unis parce que je viens d'être interpellé dans un dans un un cas peut-être qui a affaire avec une nouvelle résistance aux oléoductes dans le Minnesota all right mais avant de commencer avec les cours de Foucault sur la sexualité qu'est-ce qu'il était en train de faire en 64 qu'est-ce qu'il était en train de faire en 69 deux petites précisions qui ont affaire avec le cours le dernier cours de la semaine dernière alors premièrement en ce qui concerne toutes les accusations contre Foucault comme pédophile je mets dans le chat box une ressource qui vous sera peut-être utile si ça vous intéresse de poursuivre ou de de lire plus d'informations sur cette question alors c'est une bibliographie sur les questions de Foucault en Tunisie et donc j'ai mis le site dans le chat box vous retrouverez là par exemple le communiqué de la famille de Foucault qui vient de paraître vous retrouverez aussi les enquêtes importantes sur cette question particulièrement les enquêtes qui ont été menées par l'OBS publié le 6 mai 2021 par l'Express en avril par Derbund aussi en avril et par Jeune Afrique le 1er avril 2021 vous retrouverez aussi d'autres textes utiles y compris celui d'Antoine Hidier sur Michel Foucault dans la commission de révision du code pénal et ça c'est un texte vraiment important et bien fait donc voilà toutes les ressources qui vous seraient utiles je pense pour trancher vous-même ces questions et ces accusations la deuxième petite note en marge de la semaine dernière c'est sur cette affaire Mia et donc sur l'enlèvement des enfants et cette question du rapprochement des accusations de pédophilie de contre Foucault au complotisme de QAnon aux Etats-Unis et alors là cette affaire Mia je voulais simplement préciser que ce qui m'intéresse dans cette affaire c'est l'histoire du complotiste d'extrême droite Rémi Daïe Wiedemann qui a formé une organisation pour sauver les enfants une organisation qui l'explique est libre résistante rend des enfants kidnappés par l'état des parents à leur demande mais qui donc rentre dans ce complotisme d'extrême droite contemporain qui est focalisé sur la protection des enfants c'est cet aspect là qui m'intéresse dans l'affaire Mia il y a tout un autre côté de la mère de Mia qui avait perdu custody de son enfant au profit de la grand-mère de Mia qui s'occupait de la petite fille et je pense que je pense que là c'est très compliqué et je ne voulais pas faire d'implication ou de commentaire sur sur la mère de Mia ce qui m'intéresse simplement c'est c'est l'aspect complotiste qui se penche et qui cible les questions d'enfance mais dans toutes ces affaires bien sûr il y a il y a aussi et certainement pour la mère de Mia grand-mère grand-père etc il y a aussi il y a tout un aspect que je ne veux pas toucher et qui est très sensible qui sont les relations de famille dans ce contexte là nous avions eu à à New York tout un séminaire avec Dorothy Roberts sur la police des familles et Dorothy Roberts nous a bien démontré les dérives et du reste l'intolérable qu'est aux États-Unis tout ce système de protection des enfants particulièrement son aspect de discrimination raciale qui se fait dans ce contexte et les effets disproportionnés contre les communautés african-americanes ou indigènes indigenous populations donc là je suis je suis critique de tout ce système de child welfare avec Dorothy Roberts et je suis d'accord avec elle mais je voulais simplement indiquer qu'il y a en même temps tout un aspect complotiste qui se retrouve avec QAnon avec Pizzagate qui ressemble il me semble aux accusations contre Foucault de pédophilie ok alors bon alors allons donc aux cours sur la sexualité c'est les premiers cours vraiment qui existent 64-69 c'est vraiment très tôt chez Foucault qu'est-ce qu'il était en train de faire et là je pense qu'il faut bien comprendre que ces interventions dans le contexte de la sexualité mais aussi dans le contexte de de la prison dans le contexte de la folie dans tous ces contextes ce sont des interventions situées et on ne peut pas on ne peut pas étudier ces interventions ne les situant pas dans un contexte historique précis où ces cours représentent à chaque fois dans un contexte différent historique une intervention pour essayer de transformer ou de d'exposer d'exposer les relations de pouvoir à une certaine période et pour essayer d'ouvrir cet espace alors dans ce sens-là il faut il ne faut pas imaginer que la pensée philosophique ou la praxis philosophique de Foucault était linéaire c'était plutôt une éruption dans le sens qu'il était en train de il n'était pas en train d'essayer de développer une philosophie progressive qui avancerait et qui et qui laisserait derrière elle des concepts qu'il fallait discard oublier n'est-ce pas chaque intervention pour Foucault était un moment où il y avait un obstacle où il était en train de confronter un nouveau problème de trouver un nouveau moyen de s'en sortir et les concepts donc qu'il utiliserait vont changer mais ça ne veut pas dire que le concept lui-même qui avait été utile à une période est fausse ça ne veut pas dire qu'elle était primitive ça veut simplement dire qu'elle ne fonctionne peut-être plus dans un moment différent et donc ce qu'on a avec le travail de Foucault et ses différentes périodes et ses différentes interventions sur la sexualité c'est précisément la production de concepts philosophiques de pratiques philosophiques qui qui marche à une époque qui peut-être ne marche pas à une autre époque mais auquel on peut toujours retourner pour voir si ça pourrait fonctionner aujourd'hui et donc il ne faut pas penser à sa philosophie comme étant quelque chose de linéaire où on abandonne ce qu'il y avait d'avant mais plutôt comme un effort de de développer de nouveaux concepts tout en sachant qu'il faudra peut-être revenir à d'autres ou les répéter ou les transformer et c'est ça qui est tellement important dans le contexte de la sexualité parce que bien sûr les les combats dans ce domaine se transforment l'homosexualité c'était la médicalisation la psychiatrisation de l'homosexualité dans les années 1950 et le fait que l'homosexualité était considérée elle était déterminée comme étant une maladie psychiatrique un désordre psychiatrique c'est ça qui représente l'objet de ces interventions disons en 1964 mais aujourd'hui bien sûr l'homosexualité continue à être attaquée particulièrement par les évangélistes américains mais tout de même disons que le combat est différent sur l'homosexualité ce n'est plus un désordre psychiatrique ce n'est pas dans le DSM diagnostic manual ce qui est l'encyclopédie des maladies psychiatriques américaines etc donc ça a changé bien qu'il y ait encore des mouvements réactionnaires etc mais donc ce à quoi on fait face aujourd'hui c'est les problèmes de transgender comme j'avais essayé d'indiquer avant et donc ce sont des questions de sexualité différentes ce sont des efforts de de gouverner la sexualité qui sont c'est des efforts qui sont différents et donc il faut penser que on pourrait ou ne pas utiliser des concepts de transcrétion d'exclusion qui avaient été développés dans les années 64 alors et c'est ça précisément qu'on se retrouve aujourd'hui devant tout un un combat différent au sujet de la transsexualité et les termes du reste qui n'existaient pas à l'époque où Foucault écrivait et comme Jack Halberstam le dit très bien dans son livre sur trans il y a quelques décennies même il dit les transsexuels en Europe et aux Etats-Unis ne ressentaient pas qu'il y avait un langage pour décrire qui ils étaient et ceux dont ils avaient besoin donc il n'y avait même pas le langage le discours pour parler de des des questions qui aujourd'hui représenteront le centre du combat le centre du combat dans le sens comme vous savez très bien que quand Trump a été élu une des premières choses qu'il a fait c'est d'émettre quelques executive order sur l'utilisation des toilettes de filles garçons des enfants donc c'était vraiment on voit très bien que ce qui est au cœur du combat culturel aujourd'hui c'est la question du transgender des enfants transgender la protection encore une fois des enfants selon l'extrême droite la protection donc en dictant quelles toilettes peuvent être utilisées par un enfant qui est transgender est-ce que ça doit être les toilettes du genre dont l'enfant est né ou dont l'enfant s'identifie aujourd'hui bien donc mais dans tout ce débat on peut retourner aux interventions de Foucault en 64 en 69 pour voir ce qu'il était en train de faire et pour essayer de voir s'il y a dans ce travail quelque chose qui pourrait être utile pour déceler pour comprendre pour répondre aux problèmes contemporains alors le premier cours sur la sexualité en 64 qui est donné à l'université de Clermont-Ferrand c'est vraiment donné à une époque où il y avait toute une resurgence d'un certain humanisme autour de la sexualité suivant la publication du deuxième sexe de Simone de Beauvoir et toute l'émergence d'une deuxième vague de féminisme il y avait un certain humanisme qui entourait la sexualité d'un d'une structure éthique d'égalité de relations de respect entre hommes et femmes mais en créant cette notion d'égalité des relations hétérosexuelles ça avait en fait encore poussé l'homosexualité et les autres perversions vers des perversions enfin ça avait donc poussé l'homosexualité et d'autres actes sous la rubrique de perversions diagnosées comme étant des maladies mentales et c'était ce mouvement de l'humanisation mais hétérosexualisée de la sexualité qui allait main en main avec la moralisation et la psychiatrisation de formes alternatives de sexualité et c'était face à ce développement que Foucault retourne à cette époque au travail aux travaux écrits de Georges Bataille et de Jean Genet avant lui avant eux du du marquis de Sade pour essayer de vraiment souligner les expériences de sexualité qui avaient été exclues de cette conception dominante éthique de la sexualité circa 1960 64 et c'était pour ça qu'il avait utilisé les notions de l'exclusion des limites de la transgression pour pour démontrer le le vrai caractère de notre culture occidentale c'était précisément les espaces liminaux et la question de transgression qui pour lui nous donnait la possibilité de voir les limites de ce qui est acceptable socialement et de ce qui pouvait être permis de ce qui pouvait être entendu dans la société occidentale et donc il voulait mettre la lumière sur ce qu'il appelle ce que la psychiatrie appelait entre guillemets les perversions précisément pour montrer comment la culture occidentale avait développé une conscience de la sexualité comment elle avait développé une science même de la sexualité une science unique vraiment de la sexualité comment la science de la sexualité avait donné naissance aux sciences sociaux et à la psychanalyse et comment la psychanalyse grâce à Freud vraiment avait commencé à réintégrer ces entre guillemets perversions dans une conception plus ordinaire de la sexualité c'est pourquoi du reste la psychanalyse est tellement importante pour Foucault et tellement importante dans ce texte en 64 vous savez on pense toujours à Foucault comme étant critique de la psychanalyse mais ici il historicise la psychanalyse comme étant le domaine de connaissances qui réintègre les relations sexuelles alternatives dans une conception plus ordinaire de la sexualité donc toute cette étude c'est pour démontrer la manière dont notre culture il dit notre entre guillemets pour moi mais je veux dire il utilise ce terme de comment notre culture la culture chrétienne judéo-chrétienne occidentale européenne comment cette culture a transformé la sexualité en objet de savoir scientifique afin de la gouverner et donc et et donc ils mettent un miroir vraiment à la société occidentale pour exposer ces ces malins techniques de de moraliser de juger et de réguler les comportements humains et à quel prix alors par contre cinq ans plus tard en 1969 il fait face à un monde complètement différent une situation complètement différente il vient d'y avoir le soulèvement des étudiants la révolution mai 68 et des et des travailleurs aussi il y avait tout un discours beaucoup plus marxiste presque parmi les étudiants un discours presque hégémonique qui était à la fois marxiste un peu maoïste post-marxiste il y avait tous des mouvements pour la libération sexuelle et donc un 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 paysage politique radicalement différent un paysage qui était beaucoup plus influencé par par Wilhelm Reich et par Marcus et par son livre héros et civilisation de Marcus et donc de ce de Freud et d'un certain freud au marxisme et donc dans ce contexte-là et particulièrement donc il est maintenant à l'université au centre universitaire expérimental de Vincennes il fait face à une une conjoncture politique complètement différente une des étudiants qui ont été transformés par mai 68 qui avait vécu une révolution qui était qui avait qui avait qui avait absorbé tout un discours marxiste ainsi que les nouvelles théories d'idéologie d'Altuzer de la reproduction du pouvoir et donc dans ce contexte en 69 il va il va utiliser tout un langage marxisant vraiment pour essayer d'étudier à la fois ces questions de répression sexuelle et qu'est-ce que ça ouvrait comme nouvelle manière de discipline ok alors il utilise toute une structure marxienne pour essayer d'expliquer et de développer sa propre analyse de la sexualité et analyse du discours sur la sexualité et c'est un c'est un texte assez remarquable parce qu'on le voit travailler à la fois à travers un langage marxien pour arriver à son analyse de discours son analyse de discours sur la sexualité qui se penche sur toutes les tous les textes littéraires philosophiques scientifiques médicaux juridiques et toutes les pratiques qui prennent la sexualité comme leur objet donc il est en train de développer ce qui deviendra l'analyse du discours ici ou de le mettre en place mais pour pour communiquer avec ses étudiants et son audience il utilise une analyse structurelle des forces économiques il trace l'émergence du capitalisme depuis l'accumulation primitive il utilise donc ces termes qui sont classiques de Marx accumulation primitive il trace l'émergence du capitalisme de l'accumulation primitive aux besoins de force de travail d'une armée de réserve du capitalisme il parle des forces de production il parle d'idéologie il parle des effets idéologiques et tout ça non pas pour critiquer Marx mais pour utiliser cette structure marxienne pour développer sa propre philosophie et qu'est-ce qu'il essaie de développer il essaie de développer une analyse de la manière dont la sexualité a été transformée à travers les pratiques sociales complexes et omniprésentes dans un sujet explicite de la littérature des sciences du juridique afin de gérer nos comportements humains alors il essaie de montrer comment la sexualité le discours sur la sexualité a été vraiment profondément inséré dans la fabrique de la culture dans des domaines dont on n'aurait jamais pensé hum 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 et ce qu'il essaie donc de de montrer hum c'est que la le discours sur la sexualité a été utilisé hum pour passer d'une étape du capitalisme à une autre étape du capitalisme pour passer des techniques plus primitives aux techniques plus plus avancées du capitalisme donc en mettant la reproduction et la reproduction sexuelle au centre des de la loi et des techniques de gérer la population hum c'est dans ce sens-là qu'il développe cette idée en contraste vraiment avec la notion d'idéologie chez Althusser que les couches de discours limites ou rendent possible la possibilité de juger hum et la notion c'est que c'est cette idée que même avant qu'on puisse articuler que quelque chose soit faux ou vrai il faut que la proposition on puisse la prononcer qu'elle soit elle-même dans ce dans ce dans ce dans ce bain de vérité de de qu'elle soit hum hum qu'elle soit dans ce que quand Guilhem avait appelé dans la dans la possibilité du vrai n'est-ce pas hum bon attendez j'aimerais trouver ce passage hum hum déjà j'ai de la peine à le trouver hum hum écoutez cette question des idéologies vraiment vous retrouverez ça à la page 130 131 hum 132 hum alors est-ce est-ce qu'il essaie de montrer dans 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 ce passage hum j'aurais voulu trouver précisément ce passage mais au du reste ce passage il est dans les qu'il est dans l'ordre du discours plutôt que dans ces 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 cours sur la sexualité hum mais hum ce qu'il essaie ce qu'il essaie de dire c'est que hum c'est à travers donc tous tous ces différents discours sur la sexualité qui sont des pratiques hum sociales des vraies hum des pratiques matérielles qui ont transformé hum la manière hum de penser la reproduction attendez j'essaie de ce passage hum hum j'ai pas trouvé le passage excusez-moi hum mais ce qu'il veut dire c'est que l'idéologie n'est pas simplement hum quelque chose de superficiel qui hum qui 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 elle-même est produite mais qu'elle dépend entièrement de toutes ses pratiques sociales hum hum et comme il il dit ça c'est à la page 133 l'idéologie n'est pas une affaire de conscience ni non plus de science c'est une affaire de pratique sociale c'est pourquoi la lutte idéologique ne peut pas être simplement une lutte théorique au niveau des idées vraies ok c'est une lutte sur les pratiques et les pratiques pour lui c'était précisément toutes ces questions du discours sur la sexualité hum 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 je 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 cherche un passage mais je ne vais pas y arriver excusez-moi bon ok bien donc ce qu'il faut ce qu'il faut bien comprendre donc c'est sur sur la sexualité hum ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'à travers tout ce travail Foucault nous 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 interroge sur la manière dont un discours moral psychologique psychiatrique médical juridique sur la sexualité forme le milieu dans lequel on opère ok et et donc et donc il faut à tout moment dans tout contexte de rapports personnels comprendre ces relations de pouvoir c'est pour ça que ça appelle à une éthique ça veut dire que on ne peut on ne peut pas simplement se fier au juridique mais qu'il faut soi-même avoir une propre éthique qui essaye de comprendre quelles sont les quelles sont les relations de pouvoir dans lesquelles on se trouve dans nos relations aux autres ok hum je pense que il y a eu des des formulations trop simplistes de cette idée hum dans par exemple quelques expressions dans les pétitions qui ont été signées hum l'idée que le consentement par exemple pouvait être la pierre cardinale du droit de la sexualité ou que l'entière liberté pouvait être la mesure de l'ICIT c'est c'est clair que si on comprend vraiment profondément ces questions de relation de pouvoir on ne peut pas utiliser le terme entière liberté et on ne peut pas penser simplement à un consentement qui soit binaire on ne peut pas on ne peut pas penser à à se fondre sur une notion juridique qui dépend d'un d'un légal et d'un illégal il faut plutôt comprendre interroger constamment réinterroger constamment nos relations et c'est ça qui appelle pour une éthique dans des contextes de réglementation de l'homosexualité qui était pour Foucault tellement important je pense que pour Foucault ou disons dans 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 les écrits on retrouvera des des interrogations sur des relations sexuelles same sex des relations homosexuelles et sur les questions de relations de pouvoir dans ces relations qui étaient différentes des relations hétérosexuelles pour Foucault et que et que la les les prohibitions les disciplines la médicalisation de l'homosexualité produisaient un espace qui devait être réfléchi d'une manière différente que l'hétérosexualité et donc j'avais parlé la dernière fois de son entretien dans Guépier de 1981 et je crois qu'on l'entend dans cet entretien le fait que les relations et les différences d'âge entre hommes sont différents pour Foucault que les relations et différentes d'âge entre hommes et femmes et et je pense qu'il faut analyser ça d'une manière complexe pour 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 voir la manière dont les institutions eux-mêmes ont des effets sur sur les relations de pouvoir voilà donc c'était dans ce contexte-là je pense qu'il était que Foucault analysait des relations entre hommes et là et là c'est pas en train de relation entre hommes et enfants mais entre hommes d'âge notablement différent il dit qu'il développait une analyse différente je pense et comme je vous avais proposé la dernière fois je pense que c'est dans ces différentiels d'âge qu'on devrait faire plus de travail aujourd'hui pour essayer d'analyser quelles sont les relations de pouvoir et je pense beaucoup plus dans le contexte hétérosexuel de troubler les différences d'âge qui sont elles-mêmes acceptées et qui fonctionnent dans les institutions contemporaines ok bon alors je voulais vous présenter quelques indications sur ces cours sur la sexualité de 64 69 pour comprendre ce que Foucault faisait pour mettre dans puisque vous connaissez très bien ce qu'il faisait dans l'histoire de sexualité 1 2 3 et maintenant 4 mais pour essayer d'analyser à la fois ce qu'il était en train de faire dans le contexte de cette discussion contemporaine sur la pédophilie et pour essayer d'arriver au cœur peut-être de la 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 dangerosité de sa pensée la dangerosité entre guillemets de sa pensée qui est vraiment cette cette ouverture aux interrogations sur toute question de relation cette analyse à la fois déterminée des structures juridiques et sociale et en même temps cette possibilité paradoxale d'émancipation de ces structures qu'on ressent et qu'on retrouve dans ses écrits aussi et que Judith Butler soulignait c'est finalement peut-être ce paradoxe qui rend cette pensée menaçante ok et la pensée de Butler alors qu'en faire alors je vais vous mettre dans les files le la préface de Judith Butler de 1999 la 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 seconde préface à son travail gender trouble que vous savez était publié en 1990 parce que c'est une une belle préface qui explique bien avec un certain recul son interprétation à Butler de ce qu'elle essayait de faire dans ce travail la question qui 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 la question qui est au coeur de mon interrogation du travail de Butler qui qui reprend le travail de Foucault c'est encore une fois quelle quelle est la entre guillemets dangerosité de cette pensée alors ce qui qui est assez clair dès le début c'est que l'objectif du livre comme elle le présente l'objectif du livre c'était précisément de critiquer le féminisme ou un certain courant dominant de féminisme à l'époque donc son intervention était viser le féminisme mais viser dans le féminisme une certaine hégémonie de l'hétérosexuel et particulièrement d'éléments internalisés de patriarquie de patriarchal elements dans la pensée féministe de l'époque et c'était précisément pour souligner qu'il y avait quelques assumptions sur les limites et la propriété de ce qu'on pouvait appeler le masculin et le féminin et les relations entre masculin et féminin qui représentaient pour Butler une nouvelle forme de hiérarchie et d'exclusion elle utilise les concepts de régime de vérité en empruntant ce langage de Foucault et son but était de démontrer je pense je pense que c'est assez proche du travail de Foucault de démontrer la manière dont certains régimes de vérité au sujet de la du genre du masculin du féminin avait des effets de vérité et avait des conséquences pour la manière dont on pouvait même imaginer sa propre vie en tant qu'homme ou femme masculin ou féminin et c'était vraiment pour essayer d'ouvrir ces possibilités et d'éliminer une notion binaire du genre qui avait été réifiée par la pensée féministe que Butler écrit ce texte elle dit très clairement à la page dans sa préface en 1999 à la page 8 de la préface elle écrit très clairement the aim of the text was to open up the field of possibility for gender without dictating which kinds of possibilities ought to be realized et pour expliquer ce que ça veut dire opening up possibilities elle dit vous ne poseriez pas cette question si vous aviez vécu silencieusement comme elle dans un monde social si vous aviez vécu comme une impossibilité comme illigible comme irréel comme illegitimate et donc ce qu'elle attaque c'est ce qu'elle appelle compulsory heterosexuality l'hétérosexuel l'hétérosexualité compulsoire et en attaquant donc toute l'épistémologie de la manière dont on parle de masculin et de féminin même dans un contexte féministe alors son livre peut-être est connu le plus pour cette conception ou cette idée de performativité l'idée l'idée que le genre est performatif elle écrit et ce qu'elle essaie de démontrer en utilisant ce concept c'est que nos conceptions dominantes de masculinité de fémininité ne sont pas naturelles mais sont produites à travers des répétitions et des répétitions et des transformations à chaque réitération de nos de nos de nos de nos fabrications de genre elle explique bien que que cette notion de performativité elle l'avait retrouvé dans le travail de Jacques Derrida sur Kafka face au droit avant 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 le droit vous connaissez ce ce petit short story de Kafka c'est l'histoire de quelqu'un qui qui va qui va à la porte du droit il y a quelqu'un qui lui défend de passer à travers la porte pour entrer dans le droit et finalement qui qui attend toute sa vie pour permission pour la permission d'entrer dans le droit qui qui meurt finalement encore devant la porte et vous savez Sartre a utilisé sa cette 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 fable dans son travail aussi mais l'idée c'est que la porte avait été maintenue en fait c'était l'anticipation de cette porte qui avait qui avait qui avait eu tout son effet c'est l'anticipation de ne pas pouvoir entrer qui conjure l'objet et dans ce même et utilisant cette cette idée Judith Butler essaie de montrer que c'est l'anticipation d'une essence du genre qui produit en elle-même notre imaginaire des gens mais que la performativité en fait qui est cette répétition peut avoir l'effet de transformer nos conceptions de genre à la fois comme on avait retrouvé chez Foucault c'est à la fois ce qui limite mais ce qui peut émanciper et c'est ce même paradoxe qu'on retrouve ici toute l'interrogation de ce livre de Butler c'est d'essayer de comprendre comment est configuré comment est construit cette binarité entre homme et femme entre ces deux genres et quel est le travail oppressif qui en est le résultat alors elle utilise une méthode généologique en vraiment en conversation avec Foucault pour essayer de montrer la manière dont les institutions finissent par construire ce qu'elle appelle un phallocentrisme et cette hétérosexualité compulsory compu compu soit alors comment est ce qu'elle résout ce paradoxe elle le résout vraiment en se tournant vers Nietzsche un Nietzsche un Nietzsche d'une interprétation je dirais aussi Foucauldienne de Nietzsche et l'argument qu'il n'y a vraiment pas d'acteur derrière l'acte et que l'acteur le sujet il n'y a pas vraiment de sujet derrière le comportement mais que le sujet construit à travers ce comportement elle explique que ce n'est pas un retour à l'existentialisme mais que c'est plutôt dans la construction discursive de chacun qu'on retrouve cette fabrication de notre subjectivité ça représente une critique de ce qu'on appelle Identity Politics et c'est une critique de Identity Politics précisément parce que c'est une critique du féminisme contemporain à son époque des années 1980 donc qui changera aussi mais ce texte est écrit comme critique et sa critique c'est la critique de Identity Politics en fait c'est que tout le travail de la production de l'identité de soi de son identité c'est le travail qui l'intéresse et non pas l'identité même ok donc tout le travail politique c'est vraiment dans les pratiques qui produisent et qui réglementent nos identités et c'est pour cette raison-là que tout son analyse cible ses productions ses performances plutôt que les résultats de ses performances alors l'objet politique de Butler finalement est d'ouvrir les conceptions de genre et dans ce sens-là sa pensée est entre guillemets dangereuse quand elle le dit très clairement à la fin de son livre dans la page 202 203 où elle écrit que ce qu'elle que le travail le plus important c'est vraiment une radical proliferation of gender une proliferation radical de genre to displace the very gender norms that enable the repetition itself elle écrit the task here is not to celebrate each and every new possibility quoi possibility but to re-describe those possibilities that already exist but which exist within cultural domains designated as culturally unintelligible and impossible et donc elle finit par dire cultural configurations of sex and gender might then proliferate or rather their present proliferation might then become articulable within the discourses that establish intelligible cultural life confounding the very binarism of sex and exposing its fundamental unnaturalness ok ok donc il faut bien comprendre que dans ce travail il y a ce même cette même aporie vraiment entre le fait que nous sommes en train de produire nos identités à travers nos performances que ces identités ont tellement de contraintes et nous imposent tellement de contraintes mais en même temps qu'il y a cette possibilité d'une ouverture et de créer des nouvelles possibilités de prolifération radicale de genre et c'est vraiment cette contradiction je crois qu'on retrouve chez Butler que j'avais essayé d'exposer chez Foucault qui représente à la fois entre guillemets la dangerosité de cette pensée mais qui est inévitablement qui nous pointe inévitablement à la source de ce qui est humain ce qui est ce qui ne peut pas être considéré comme naturel et ce qui ne se clie pas à la science à la science naturelle ok alors maintenant essayons de comprendre un peu ce qu'est critical race theory aussi alors j'aimerais vous présenter ça en trois parties sur le fond de trois textes alors ici je vous avais promis ça il y a quelques semaines mais je crois qu'il faut vraiment revenir sur la question de qu'est-ce que c'est que critical race theory qui est entré dans le combat idéologique contemporain alors disons voyons je crois que peut-être qu'on va faire c'est on va prendre une pause de deux minutes et puis reprendre à 05 ok donc deux minutes de pause et on reprend avec critical race theory ok bon me voilà de retour j'espère que vous pouvez m'entendre je viens de mettre dans le chat box trois textes et c'est ces trois textes dont j'aimerais vous parler au sujet de critical race theory alors bien évidemment quand on parle de critical race theory l'attaque idéologique contre critical race theory encore une fois l'objet est je dirais très flou l'objet est très flou je dirais que c'est une critique de la notion du racisme systématique tout simplement du fait d'être conscient du racisme ok donc et je ne pense pas que la plupart des gens qui font une critique de critical race theory aient lu ces textes qu'on va étudier donc donc là on est en train de regarder le fond de la matière mais c'est pas c'est pas c'est pas ces textes qui sont discutés qui sont simplement parce que je ne crois pas que la plupart des gens ont vraiment étudié ce que c'était que critical race theory et donc ici ce que je vais vous présenter vraiment c'est c'est ce courant de pensée qui a été développé dans les années 1980 et 90 dans les facultés de droit aux Etats-Unis principalement à Harvard à Columbia et dans le contexte historique du moment alors le premier texte que je vous ai que j'ai partagé c'est l'introduction qui a été écrite par Kimberly Crenshaw Neil Gautanda Gary Peller et Kendall Thomas dans un livre une collection des textes qui ont formé le mouvement Critical Race Theory et cette introduction est importante parce qu'elle trace la généalogie de ce courant de pensée et elle essaie de présenter les idées principales alors le le point de départ vraiment de tout ce courant Critical Race Theory ou bien je vais simplement dire CRT Critical Race Theory j'ai utilisé des fois l'acronyme CRT le point de départ c'est principalement une dissatisfaction avec le discours sur les droits civiques et particulièrement une dissatisfaction avec tout le côté juridique du Civil Rights Movement et des changements qui ont eu place pendant les années 1950 et 60 en ce qui concerne la déségrégation des écoles et l'utilisation de discriminations positives alors par discrimination positive je suis en train de parler de ce qu'on appelle aux États-Unis affirmative action affirmative action qui représente donc de prendre en considération race ou ethnicité quand on embauche ou bien pour les admissions aux écoles etc pour les décisions importantes de prendre en compte la l'ethnicité de la personne pour corriger une histoire de discrimination pour corriger l'histoire de discrimination pour corriger les effets historiques long terme de 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 phénomènes comme l'esclavage aux États-Unis le Jim Crow et toute la discrimination déjurée légale contre les african americans ou les hispanics ou d'autres groupes qui ont été discriminés donc d'être conscient d'avoir un race consciousness n'est-ce pas d'avoir une conscience de race quand on prend des décisions pour corriger les les toute la discrimination précédente et essayer d'avoir quelque chose comme des formes de parité alors ce que critical race theory est né dans une période où il y avait eu des victoires pour les droits civiques aux États-Unis mais que tout d'un coup on commençait à voir qu'il y avait un retournement conservateur qui était en train de défaire tout le progrès des années 1960 disons c'était dans les années 70 dans les années 80 avec une cour suprême qui était conservatrice la cour de de Chief Justice Rehnquist qui était en train de défaire tous les progrès tout le progrès qui avait été fait pendant les mouvements des droits civiques des civil rights movement et ce qui était ce que les penseurs critical race theory se sont aperçus c'est que il était facile de défaire tout le progrès parce que le progrès le discours des droits civiques avait été fondé sur des assumptions de légitimité du droit de la légitimité et de l'ambition de ne pas avoir de différence de race de ne pas avoir de différence sur les ethnicités et que le fondement de toutes les réformes c'était l'idée en fait que différence de race était quelque chose qu'on devait éviter et que le racisme était simplement l'utilisation intentionnelle aberrant de de catégories de race afin de faire du mal aux autres ok donc la 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 les fondements de de la pensée progressive qui nous avait donné les transformations sur les droits civiques ce fondement c'était qu'il y avait un système juste neutre rationnel que la discrimination et le racisme étaient une forme aberrante et une déviation de ce système et qu'il fallait corriger en éliminant le racisme intentionnel pour arriver à se à réaliser les conceptions de droits de mérite et de neutralité du gouvernement et du droit mais la minute que tout se fondait sur cette idée de neutralité il était très facile de simplement éliminer la discrimination positive en disant que c'était qu'il y avait une conscience ou une utilisation de catégories raciales au fond de la discrimination positive et que en fait il fallait plutôt être dans une société qui était qui ne voyait pas les différences d'ethnicité et les différences raciales l'ambition des progressistes des années 1960 que ce soit Martin Luther King ou d'autres c'était une société qui était dans leur terme colorblind on ne voyait pas l'ethnicité et les différences raciales ça c'était l'ambition mais le problème c'est qu'avec cette ambition il était possible d'utiliser cette ambition contre toutes les réformes qui étaient mises en place contre toutes les réformes qui reconnaissaient ou qui 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 faisait état de la discrimination raciale qui 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 n'était pas colorblind du tout parce que au contraire les réformes étaient fondées sur une reconnaissance premièrement du fait qu'il y avait discrimination et deuxièmement du fait qu'il fallait reconnaître les différences pour les attaquer pour les éliminer mais ce que les critical theorists se sont aperçus c'est qu'en fait le problème c'était que tout le fondement des mouvements progressistes étaient les mêmes fondements que les penseurs conservateurs et c'était cette idée que en fait il ne fallait pas reconnaître les catégories de races et qu'il ne fallait pas les utiliser et que par contre nous avions un système aux Etats-Unis où il devrait y avoir où le mérite serait responsable pour les distributions et les redistributions internes de travail d'éducation etc et donc une fois qu'on utilisait la discrimination positive c'était précisément aller à l'encontre d'un système de mérite c'était parce qu'on ne donnait pas l'emploi ou on ne donnait pas admission à l'école sur la base de des meilleures notes ou de la meilleure performance sur un examen mais plutôt sur des caractéristiques d'ethnicité ou des caractéristiques raciales et dans ce sens-là toute la logique même qui fondait le besoin d'avoir une discrimination positive allait à l'encontre de de ces polices et de ces résolutions et que par contre les notions de mérite et de la neutralité du droit et du et du et du rule of law étaient des mythes et là on pourrait revenir à notre discussion de de la force du mythe mais étaient des 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 illusions des illusions qui 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 n'avaient aucune place réelle dans la dans dans la vérité des pratiques en d'autres mots que ce n'était ce n'est pas le mérite vraiment qui était responsable pour les distributions mais plutôt les 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 le 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 dans le contexte de de bourdieu vraiment les les ce qui est hérité les 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 le capital culturel le capital social que que les examens par exemple qui sont utilisés pour pour les concours sont en fait biaisés dans le sens que le succès sur le concours est le résultat de capital culturel de de connaissances qui se font dans certains de connaissances qui se transmettent naturellement dans la famille de certains secteurs et pas d'autres de facilité culturelle avec l'expression avec des concepts avec l'histoire de de la manière dont on enseigne l'histoire où on on exposé à l'histoire et donc que que il fallait plutôt que de que de de fonder toute une politique sur cet imaginaire de la méritocratie il fallait plutôt repenser le problème du mérite et de la neutralité des tests qui sont utilisés il fallait donc une critique plus radicale du système une critique plus radicale du système qui voyait et qui faisait attention aux questions de race consciemment tout le temps ok donc il faut bien comprendre que critical race theory était donc une critique non seulement des conservateurs mais aussi des progressistes centristes ok qui avaient produit de très bons résultats dans les années 1960 et non seulement ça mais représentait aussi une critique de la pensée critique la pensée critique plus marxiste disons et donc l'histoire du développement de critical legal studies est très importante c'est une c'est un trajectoire il faut il faut peut-être penser à cette étape cette étape alors la première étape c'était les 1960 et les réformes des droits civils civiques et je pense que du point de vue critical race theory bien que ces réformes ne soient pas assez radicales ils étaient très importants en d'autres mots la plupart des penseurs critical race theory ont un certain respect pour ces transformations des années 60 sans lesquelles ils ne seraient eux pas retrouvés dans les admis aux écoles ou dans les facultés eux-mêmes donc ils ont un rapport différent à la critique des du droit ils ont un rapport différent historicisé ils disent à ce qu'on appelle the critique of rights qui est très important c'était critical legal studies par exemple mais ils comprennent bien que bon il y a une critique ils font critique de cette de 1960 mais sans ces réformes ils ne seraient ils n'auraient pas eu la possibilité d'être en position de faire leur critique alors deuxièmement ensuite pendant les années 1970 il y a un backlash des réactions contre toutes ces réformes et ce qui fait que en fait l'approche centriste n'est même plus une bonne stratégie dans un troisième temps dans les années 1970 et 80 les tribunaux qui étaient devenus très conservateurs ont commencé à éliminer toutes les réformes qui avaient été faites en même temps quatrièmement pendant les années 1970 il y a l'émergence de ce qu'on appelle critical legal studies alors ça c'est un un mouvement de penseurs critiques du droit certainement vous connaissez quelques-uns par exemple Duncan Kennedy ou bien Morten Horowitz ou bien Roberto Unger tous des penseurs fondateurs de critical legal studies en France c'est un courant qui a été peut-être le plus développé par Michel Troper qui était un enterre alors il y a une émergence de critical legal studies qui représente de la pensée critique dans les facultés dans les facultés de droit qui est ouvertement critique même des centristes libéraux et qui essaye de montrer la manière dont tout le système de l'éducation juridique même renforce renforce le status quo et légitime un ordre social oppressif alors le les thèses centrales de critical legal studies c'est que le droit est politique le droit n'est pas neutre il n'y a pas le droit n'est pas une science neutre où on applique des concepts ou des principes au fait présenté et qui nous donnerait des résultats déterminés n'est plutôt que le droit est politique et représente des décisions politiques pour arriver à des résultats politiques donc que le droit ne détermine pas les résultats mais est ouvert à l'interprétation alors ça c'était enfin grossièrement vulgairement c'est ce que c'était critical legal studies qui était un mouvement qui se développe dans les années 1970 dans les facs de droit et qui rebondit sur ce qui avait été appelé American legal realism dans les années 20 1920 1930 qui avait des thèses assez similaires sur le fait que le droit n'était pas une science formelle mais plutôt un domaine un domaine politique alors c'est dans ce contexte-là qu'il y a cinquièmement un développement de théories juridiques de droite d'extrême droite de right wing qui se développent en même temps et qui eux aussi qui eux reprennent la pensée un peu libérale pour vraiment s'attaquer à la conscience de race et pour développer un idéal de colorblindness et c'est dans ce milieu que Critical Race Theory se développe et qui mènera donc une contestation contre à la fois la pensée conservatrice bien sûr mais aussi la pensée centriste libérale et ses notions de méritocratie mais en même temps qui va aussi problématiser et être en conflit avec Critical Legal Studies alors comme ils expliquent très bien dans ce texte il y a eu des événements qui ont été très importants un événement c'est quand un professeur Derek Bell qui était à Harvard Law School en 1980 il quitte Harvard Law School pour devenir doyen d'une faculté sur la côte ouest des États-Unis et lui même était African American et on ne le remplace pas à Harvard avec quelqu'un d'autre qui qui étudie et lui il étudiait des questions de race et de droit d'une manière très critique on pourrait l'appeler vraiment fondateur de la pensée Critical Race Theory c'est lui qui qui s'attaquait aux questions de color blindness et de legal equality et donc il n'est pas il n'est pas remplacé et tout d'un coup il y a une vraie question sur est-ce qu'on a besoin d'enseigner à l'intersection du droit et des questions de race et bien sûr tout le monde les centristes dit non on a des profs on a des profs très bien des profs de droit constitutionnel qui peuvent qui peuvent enseigner ce domaine parfaitement ils étaient tous blancs ils disaient mais c'est des mots la qualité est plus importante que la couleur de la peau et donc c'était dans ce contexte-là que des jeunes étudiants se sont mis ensemble pour créer un 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 cours alternatif mais c'était dans ce sens-là qu'il y avait vraiment une une réalisation de l'importance de d'étudier l'intersection du droit et et de entre guillemets race ensuite et donc ça c'était le conflit avec les centristes libéraux de bonne volonté mais qui ne comprenaient pas qu'en fait il y avait besoin d'une conscience de race race consciousness dans le droit constitutionnel pour bien comprendre ce qui se passait pour pour essayer de confronter les problèmes et puis la deuxième chose c'était un conflit à l'intérieur de critical legal studies où les penseurs qui pensaient sur les questions de relations raciales ne se sentaient pas confortables dans critical legal studies et ça ça a été une confrontation assez compliquée je vais essayer d'expliquer parce que c'est important parce que c'était à l'intérieur de la pensée critique vraiment à l'intérieur de la pensée critique et de la théorie critique du droit il y avait ce conflit entre les penseurs critiques qui se disaient simplement penseurs critiques qui pour la plupart étaient blancs et pour la plupart étaient influencés par un certain marxisme et les penseurs critiques qui se disaient critical race theorists alors il y avait pour commencer une différence sur the critique of rights donc un des une des une des dimensions centrales de critical legal studies c'était cette critique of rights la critique du fait qu'on se qu'on essaye de trouver les solutions avec les droits le droit à l'égalité etc et il y avait une sensibilité différente avec critical race theory qui voulait être plus historique ou bien contextuel ou se présenter comme étant plus contextuel pour ne pas dire que cette critique du droit était universelle mais qu'il fallait la comprendre en différents contextes historiques comme ayant eu un effet important à une certaine période un effet qui en fait a créé un développement favorable sur les questions de relations raciales même si on était dans un dans un clu de sac un peu en 1970 il fallait bien comprendre qu'il y avait eu progrès grâce à la critique des droits et grâce au droit pardon et qu'il ne fallait pas faire une critique universelle des droits mais plutôt une critique plus située historique et contextuelle mais ce qui a déclenché je crois la confrontation c'était que les théoriciens critiques qui ne se qui ne qui ne qui ne mettaient pas les questions de race au centre de leur pensée critiquaient les théoristes critical race theory d'être trop vulgaire et instrumentaliste dans leur conception de race en d'autres mots ils critiquaient ils avaient eux-mêmes ils avaient développé toute une critique du concept de droit comme étant superstructure comme étant simplement un instrument pour imposer la domination de classe et ils ont appliqué cette même critique contre les CRT pour leur dire vous avez simplement vous avez simplement cette idée que le droit est une superstructure comme Marx avait peut-être proposé qui est instrumentalisée pour pour des résultats racistes et donc les critical legal studies les penseurs critical legal studies ont critiqué CRT pour être trop vulgaire instrumentaliste du droit et donc dans une deuxième phase les CRT ont eux-mêmes repris la pensée critique qui était qui était en train de se développer à l'époque un mariage de marxisme et de post-structuralisme qui essayait de comprendre que le droit plutôt construisait l'identité raciale donc ce n'était pas que ce n'était pas tout simplement vulgairement que le droit est raciste et continue le racisme mais plutôt que le domaine juridique est très important pour la construction de ce qu'est que les catégories de race bien sûr et ça les critical legal studies les penseurs critical legal studies eux-mêmes avaient fait cette démarche pour développer une théorie plus complexe et critique du droit la manière dont le droit en fait n'était pas simplement superstructure mais elle-même était nous façonnait comme sujet comme sujet de droit etc bon et dans une troisième phase alors il y avait ce conflit et les critical race theorists ils pensaient que une fois qu'ils avaient utilisé cette approche plus constructiviste que les penseurs critical legal studies pensaient bon on n'a pas besoin de la race on n'a pas besoin de la catégorie de race pour penser le présent puisque c'est simplement une construction du droit mais par contre les CRT comme ils disent dans cette introduction ils disaient non il faut rester sur la question de race parce que ça a des effets de vérité et que les autres penseurs critical legal studies ne comprenaient pas l'importance vraiment de ces effets de réalité alors le résultat donc ou la position c'est que la catégorie de race pour CRT est construite mais demeure indispensable pour comprendre le contexte social à cause de ces effets de vérité et ils diront et ils écriront et ils écrivent dans cette introduction à la page 26 ils écrivent thus we understand our project as an effort to construct a race conscious and at the same time anti-essentialist account of the processes by which law participates in entre guillemets race in faire de rendre racial American society de rendre racial à la société américaine ok donc voilà le parcours le résultat est une théorie qui a vraiment deux deux éléments fondateurs le premier élément c'est d'essayer de comprendre comment une société comme la société américaine maintient une hiérarchie raciale en utilisant des concepts comme the rule of law ou bien equal protection ok et donc d'avoir une conscience de la manière dont les catégories de race sont construites et utilisées pour maintenir un système d'inégalité et le deuxième point d'intervenir c'est de changer le monde donc comme la onzième thèse sur Fireback ils écrivent que c'est pas simplement de comprendre la relation entre droit et catégorie de race mais de la changer bon alors au coeur de cette de cette intervention est l'idée qu'il faut rester conscient des catégories de race qu'il faut critiquer les fondements du système juridique libéral et les notions de méritocratie et les notions de la neutralité du droit pour voir comment les catégories de race sont construites et quels effets ils ont d'inégalité dans la société bon l'illustration que je voulais vous donner c'est un article qui a été écrit par Charles Lawrence qui s'appelle The Id The Ego and Equal Protection Reckoning with Unconscious Racism et donc je l'ai mis dans le chat box vous l'avez c'était publié dans Stanford Law Review en 1987 alors cet article je vous recommande de lire le début de l'article parce que il commence avec il commence vraiment avec des livres d'enfants des programmes à la télévision pour essayer de montrer la manière dont le racisme dans un pays comme les Etats-Unis est internalisé dès l'enfance et dès la jeunesse et que tout le processus de l'internalisation des hiérarchies ethniques et raciales qui se fait alors c'est un c'est un peu comme quand Foucault parle de couper la tête du roi n'est-ce pas c'est de de regarder et d'analyser la situation non pas comme étant la production par le gouvernement de relations de pouvoir mais plutôt de les voir naître dans tous nos 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 conduites ordinaires infantiles de lire des livres et de voir la manière dont tout la la structure et la hiérarchie ethnique raciale devient nous nous entre dans notre inconscience dans notre subconscience je crois qu'il y a de grands parallèles avec par exemple l'étude de Pierre Bourdieu sur la maison Kabyl la manière dont les structures et les hiérarchies entre hommes et femmes humains animaux lumières ombres etc sont sont imbriquées dans l'architecture et et toute la vie ordinaire et c'est ça qu'il essaie de montrer alors c'est une belle illustration je pense de la manière dont il faut penser les catégories de race non pas comme simplement le produit de discrimination intentionnelle raciale mais plutôt mais plutôt comme quelque chose qui nous entre parce qu'on fait partie de la société dans nos vies privées dans nos familles dans notre essence personnelle et donc que tout le schéma libéral centriste selon lequel le problème c'est les acteurs qui sont intentionnellement racistes ne fait aucun sens et que tous les remèdes traditionnels d'essayer d'éliminer la discrimination intentionnelle non plus ne fait pas de sens parce que le problème n'est pas la discrimination intentionnelle le vrai problème dans la société c'est le fait que le racisme nous est tous commun et sous la surface et le problème n'est pas l'intentionnalité mais l'inconscient alors c'est dans ce sens c'est un texte 1987 qui est très pression puisque aujourd'hui nous parlons tous de implicit bias et des formes de on peut tester notre implicit bias avec des aperception tests vous savez on nous donne un petit test on regarde des images on voit quelqu'un de noir quelqu'un de blanc on demande des questions et on peut déterminer le niveau de préjudice implicite d'un individu d'un individu c'est devenu très courant c'est devenu presque c'est devenu le consensus aujourd'hui on voit ça en 1987 que Lawrence est en train d'essayer de montrer que le vrai problème c'est cette implicité et c'est le fait que nous sommes que nous avons internalisé le racisme dès notre enfance bon mais c'est aussi un bon exemple d'un article qui est Critical Race Theory mais où il n'y a pas de proposition radicale en ce qui concerne le droit ce qui propose éventuellement c'est une nouvelle manière de déterminer s'il y a inégalité raciale dans le cas dont il parle c'est dans le contexte du de la peine capitale c'est dans le contexte de la peine de mort ou la cour suprême des Etats-Unis dans une décision assez abominable qui s'appelle McCluskey a dit qu'on ne pouvait seulement se plaindre de la discrimination raciale dans un contexte de peine de mort s'il s'il avait de discrimination intentionnelle c'est donc sous le 14th amendment equal protection rights challenge il faut qu'il y ait discrimination intentionnelle d'un acteur il faut qu'il y ait preuve de cette discrimination intentionnelle et très rarement est-ce qu'on peut prouver ça très rarement est-ce qu'on peut identifier et démontrer des actes intentionnellement racistes c'est certainement le cas des fois et on l'a fait des fois dans des cas mais c'est assez exceptionnel la plupart du temps la discrimination se fait d'une manière beaucoup plus subtile et donc et donc face à ce problème il essaie de dire non le problème la réponse ce n'est pas de demander qu'il y ait de l'intentionnalité ou de prouver l'intentionnalité mais plutôt il faudrait essayer de développer un test où on détermine la connotation culturelle de certains actes et de démontrer si en fait certains actes ont un sens sont interprétés par une communauté d'interprètes d'avoir d'être d'avoir à leur fond un fond raciste bon c'est la proposition qu'il fait dans ce texte à la page 324 vous pouvez lire si ça vous intéresse il faut bien comprendre que ce n'est pas une proposition radicale il n'élimine pas le système juridique il ne change pas et ce n'est pas une transformation radicale de la société c'est un test différent pour que les tribunaux déterminent si en fait il y a inégalité raciale ce qui montre que bien sûr dans ce contexte political race theory ça peut aller dans des directions très différentes bien que ça se fonde sur une notion de la systématicité du racisme dans la société ça ne veut pas dire que ça va nécessairement donner une transformation radicale de la société ou une critique ou un remplacement du modèle de due process et the rule of law mais bien que ce texte là ne soit pas ou ne mène pas à des solutions radicales il est clair que cette pensée peut-être très subversive puisqu'elle nous propose d'analyser d'étudier et de penser l'ordre social contemporain toujours à travers le prisme des relations raciales et ethniques et ça c'est quelque chose je pense qui aujourd'hui représente la menace la plus grande pour ceux qui veulent maintenir l'ordre contemporain en d'autres mots la manière de maintenir l'ordre contemporain c'est de ne pas reconnaître la dimension de race ou d'ethnicité comme ayant un rôle dans la construction de notre société contemporaine et je dirais que peut-être avec les questions de sexualité c'est ce qui aujourd'hui représenterait la plus grande critique et potentiel de transformation politique alors le troisième texte que je vous ai proposé que j'ai mis dans le chat c'est un texte de Kimberly Crenshaw qui s'appelle Mapping the Margins et c'est là vraiment où elle avait commencé à développer en 1991 le concept de intersectionality intersectionality alors ici c'est important de voir ce que ça veut dire intersectionality et ce qui a été proposé je vais rapidement expliquer l'origine de ce terme mais je vais aussi proposer que je l'avais utilisé d'une manière différente dans ma critique au séminaire dernier au dernier séminaire je l'avais utilisé d'une manière différente et qu'il faudrait donc peut-être utiliser un autre terme alors ici ce que Crenshaw nous démontre très bien c'est que intersectionality a été développé dans le contexte d'une critique interne de la politique d'identité of identity politics une critique interne du discours à la fois féministe et disons le discours identitaire féministe et le discours identitaire african-american les deux discours identitaires ici causent problème parce que dans les deux discours il n'y a pas d'appréciation adéquate pour le problème particulier des femmes african-american le problème of black women dans le féminisme c'est les femmes blanches qui sont privilégiées et donc on ne reconnaît pas on n'entretient pas les problèmes spécifiques des african-american women et d'autre part dans le discours sur la discrimination raciale traditionnelle c'est souvent les hommes qui sont privilégiés et donc on n'entend pas les problèmes uniques et différents des femmes women of color et donc nulle part dans le discours identitaire et dans les politiques identitaires ni féministes ni african-american est-ce que nulle part dans ces deux discours y a-t-il valorisation et propre réflexion sur l'expérience des femmes african-american et elle développe ça à Crenshaw particulièrement dans le contexte de domestic violence de la violence à la maison et des questions de viol et de sexual assault et ce qu'elle essaie de montrer c'est que dans le discours identitaire african-american d'habitude on parle particulièrement du fait que c'était pendant la longue histoire pénale sur les questions de viol aux Etats-Unis démontre très bien que ça a été un moyen de contrôler les hommes african-american qui ont souvent été accusés de viol dans une situation où ils étaient en présence d'une femme blanche au début du 20e siècle en particulier c'était très traditionnel qu'il y ait des poursuites sur cette base contre des hommes african-american dans le contexte de ce discours-là c'était les hommes african-american qui étaient ciblés et dans le contexte féministe souvent c'est les victimes femmes blanches qui sont privilégiées dans ce discours et donc on parle beaucoup moins des femmes african-american qui eux-mêmes ont été à travers l'histoire américaine cibles de violences continues depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui c'est une critique des politiques identitaires mais la cible n'est pas elle-même la politique identitaire mais plutôt le fait qu'il n'y ait pas d'intersectionnalité et le concept d'intersectionnalité c'est de penser ces catégories identitaires ensemble et de les voir qui fonctionnent en fait qu'il faut se poser la question de comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble quelles sont les relations et comment est-ce qu'on peut être à la fois est-ce qu'on peut faire partie à la fois de deux ou trois ou quatre groupes et comment est-ce qu'on peut reconnaître les problèmes de personnes qui se retrouvent à l'intersection de ces différentes de ces différentes catégories c'est présenté comme vous verrez particulièrement si vous allez vers la page 1296 présenté comme une critique de l'anti-essentialisme donc il y avait une autre critique par exemple du féminisme qui était anti-essentialiste et encore une fois ici on retrouve ce discours sur le constructivisme des catégories mais l'idée c'est que en fait oui il faut être constructiviste pour comprendre ces différentes catégories mais ça ne veut pas dire qu'il faut les éliminer ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser qu'il y ait quelque chose de valeur à la notion de féminisme ou donc de de femmes ou de person of color mais ce qu'il faut faire c'est il faut comprendre comment elles sont construites particulièrement aux intersections de ces catégories et ne pas s'en débarrasser mais comprendre comment ils ont des effets de de réalité de vérité et donc en faisant ce travail on développe de nouvelles on développe de nouvelles stratégies politiques et vous verrez dans les derniers deux paragraphes qu'on entend vraiment le le projet politique c'est un projet qui essaye de construire des nouveaux groupes politiques pour avoir des nouveaux des nouvelles luttes et des nouvelles coalitions pour transformer la société et pour refaire société donc on entend très bien ici que c'est un c'est un c'est une théorie qui en se fondant sur une analyse une critique des politiques identitaire essaye de créer une des coalitions plus fortes pour transformer la société donc encore une fois je crois qu'on peut très bien entendre ici l'élément subversif de cette pensée c'est c'est une pensée ce sont des théories critical race theory comme les théories sur la sexualité qu'on avait vu plus tôt qui n'ont pas nécessairement de direction politique on peut voir chez quelqu'un comme Charles Lawrence que ça débouche sur des réformes qui ne 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 subversif peuvent fonder des 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 politiques qui sont je crois les plus menaçantes pour le fondement contemporain du politique bien alors j'avais l'intention de vous parler de ce nouveau cas mais qui ont qui a affaire avec les nouvelles lois anti manifestation qui sont en train de proliférer aux Etats-Unis mais je crois qu'il faudra que je fasse une petite parenthèse sur ça vendredi pendant la conclusion du séminaire alors je vous remercie pour suivre aujourd'hui et je crois qu'on est arrivé là on a dépassé l'horaire excusez-moi encore mais j'essaierai de nouer un peu tout ça vendredi et de vous donner quelques idées de conclusion bien ok merci de votre attention merci beaucoup bonne journée merci merci bonne soirée bonne soirée merci merci Sous-titrage FR ?